Il n'y a pas de parole de Rassoul Saïd. Mais j'ai toujours comparé mon frère Michel à Selmane Ferlissi. Tu le connais bien. Selmane Ferlissi, le Perse, cet homme qui vivait en Perse, qui était adorateur du feu sacré chez eux, et qui était tellement bon gardien du feu, qu'il faisait partie des notables, des plus grands notables de ces adorateurs du feu. Une fois, il est passé près de chrétiens. N'oublions pas que, quelque part, les chrétiens, à un certain moment de leur histoire, ils étaient tout proches de notre culte et de notre religion. N'oubliez pas qu'il n'y a que l'islam, et que du temps de Moïse, tout le monde était musulman, et que du temps de Jésus à l'Essalaam, tout le monde était musulman, Dieu, l'éducateur avec un grand E, continue d'éduquer ces hommes qu'il a créés. Et le seul nombre de cette éducation a émané avec la révélation donnée au Prophète, le meilleur des hommes. Une fois qu'il a rencontré les chrétiens, qu'il a entendu leurs paroles, il s'est dit, c'est bien meilleur que ma religion. Il a passé toute une journée chez eux, il n'est pas allé à la ferme de son père, que son père venait d'acheter, et qu'il avait envoyé pour lui apporter des fruits, de ce beau jardin acheté par son père. Quand il est revenu, c'est le même, qui était pur, qui était d'or, à mon sens, il est revenu, il avait déjà changé de religion, mais il n'a pas caché cela à son père. Il lui a dit, j'ai rencontré des chrétiens, leur religion bien meilleure que la nôtre, son père le met en chaîne. Mais malgré tout, il envoie, il envoie ces chrétiens, leur demandant de le contacter, le jour où de la Syrie, viendrait une caravane, parce qu'il avait décidé d'aller chercher le meilleur des chrétiens, dont on lui avait dit qu'il vivait en Syrie. Bon, de jour en jour, de mois en mois, d'année en année, il est resté avec ce meilleur des hommes, le plus pieux des hommes qu'il y avait sur terre, jusqu'à la mort de cet homme. Et à sa mort, il lui a dit, mais montre-moi avec qui je serai. Et il lui a dit qu'il y avait quelqu'un, bien en or, quelque part en Russie, aujourd'hui, et il a fait le chemin. Et il a vécu avec trois hommes de suite. Et le dernier des hommes lui a dit, aujourd'hui, tu ne trouveras jamais de personnes comme nous, mais, bientôt, il y aura le dernier, le dernier des envoyés de Dieu, en Arabie. Il a donné ses quelques chèvres, et ses quelques vaches, à une caravane, pour qu'on les conduise en Arabie. Et là, les gens à qui il a donné cet argent, c'est-à-dire ses biens, l'ont vendu en esclave, à un juif d'Arabie. Et quand il a vu les datiers, etc., il s'est dit, tiens, c'est Médine, c'est le lieu où je rencontrerai ce prophète. Mais ce n'était pas Médine. Après, il a compris que ce n'était pas Médine. Mais un jour, un autre juif est venu voir son frère, qui était maître de Selman, et il l'avait racheté, et il l'avait conduit à Médine. Il était déjà assez âgé. On parle d'un Selman qui aurait vécu plus de 190 ans à cette époque. On vivait vieux. Il avait peut-être 80 ans, 90 ans, le jour où il était en haut d'un cocotier, d'un datier. Il était là pour cueillir des dattes, et il entend son maître dire à... Il entend l'un des juifs d'Arabie dire à son maître, tu sais, les Arabes sont là, par centaines, par dizaines, à donner révérence à ce nouvel homme qui se dit prophète. Selman a failli tomber du haut du datier. Il est descendu très vite, leur dire, quelle nouvelle, quelle nouvelle, et son maître de lui donner un coup de poing sur la figure, est-ce que ça te regarde ? Va, reviens à ton travail. Mais il est revenu, il est revenu, malgré tout, il a fini son travail, il est allé rejoindre le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, venu à Médine, à l'Egya. Je crois que les hommes purs, qui cherchent la vérité, si on veut les comparer, moi, j'ai dit à Michel, Selman, et maintenant je lui dis, que c'est lui, pour moi, l'image de Selman, et qui était venu, enrichi, en islam, enrichi de connaissances, venues de la sagesse d'autres hommes, et vous vous souvenez tous, de ce que Selman a offert au prophète, sallallahu alayhi wa sallam, lors de la guerre de l'Ahzab, quand toutes les cabiles, s'étaient réunies, pour combattre le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, et que Selman avait réfléchi, et l'a regardé à droite et à gauche, il a vu que Médine était protégé, par des montagnes, infranchissables, et qu'il n'y avait qu'un passage au milieu, et il a dit au prophète, sallallahu alayhi wa sallam, oui, de creuser, de creuser un large ravin, qui empêcherait les ennemis, marakat l'handaq, c'est une offrande, de Selman faire ici, et je considère, qu'un homme comme Michel, sallallahu alayhi wa sallam, pourrait nous apporter, beaucoup de choses, grâce à la sagesse, qu'il a accumulée, avant d'intégrer l'islam, voilà ce que je voulais dire, Oui, il y a encore des questions, on va offrir quelque chose avec un nouveau, et on va faire des questions, on va faire des questions, Merci. Je veux dire que c'est plutôt l'Occident qui vit avec les musulmans. C'est que la faute des musulmans, c'est des amasujis. Ils ont perdu la foi, ils ont perdu leur religion, ils l'ont rendue. Et pour suivre un idéal qu'ils n'ont jamais atteint, parce que les autres, eux-mêmes, l'Occident n'a pas intérêt à ce idéal. Ils croient qu'ils vivent une meilleure vie, mais en réalité, ils vivent dans des fausses illusions. Donc, je reviens juste sur des petits points que vous avez cités, M. Michet. Par exemple, pour leur polygamie. Si l'Occident, il combat, c'est une polygamie. Ça, il faut leur donner l'exemple d'eux-mêmes. Donc, sinon, lui-même, il est polygamie. Comme quand le mari prend sa femme, c'est-à-dire qu'il fait la nucléaire. C'est pas une simple nuit, c'est pas une simple aventure. C'est des fois, ils ont une vie parallèle. Il a la première femme à sa maison et l'autre à une maîtresse. Et l'autre à une maîtresse, elle accepte la situation. Bien sûr qu'elle sait qu'il a une autre femme. Donc, si c'est pas ça une polygamie, c'est-à-dire qu'on pourrait appeler une polygamie. Donc, moi, je veux dire juste pour celles qui sont pas d'accord, j'approuve. J'encourage pas une polygamie, mais j'approuve si la femme est pas d'accord. On peut comprendre la situation sentimentale qu'elle peut... Mais elle doit aussi comprendre que, pour plusieurs raisons, ça peut être une solution. Et l'Islam, comme c'est dans le Coran, il a donné des conditions. C'est pas juste comme ça, on peut pas se marier juste comme ça. Donc, si on veut quelque chose, il faut l'apprendre avec cette normalité, il faut pas prendre le résultat. Après, je passe au point de l'ordidophilie. Concernant le professionnalisme, ce qui a été dit, on a pas mentionné de consommation de mariage. On a dit juste le mariage à cet agent. Donc, le mariage, on n'a pas précisé s'il a été consommé ou s'il a été... Donc, l'âge de l'Aïcha, il n'a pas été précisé. L'âge qui a été précisé, c'est celui du mariage. Et concernant... Mais, je peux même ajouter que, si par exemple, avant, c'était accepté, quand une petite fille de 8 ans ou 9 ans se marierait un an. Pourtant, si avant la société, elle a accepté cela. Si avant, par exemple, il est d'accord avec le père de l'Aïcha. Alors, si le père, il est d'accord, la société est d'accord, la fille, on peut dire qu'elle est d'accord. Et elle s'est mariée avec une forêt sans l'Aïcha, mais c'est pas n'importe qui. Donc, pourquoi on va diaboliser cela ? Si peut-être que la société ne l'accepte pas, donc on peut comprendre. Le père aussi, tout cela. Mais avant, ce n'était pas le cas. Avant, comme... Je ne me rappelle pas du nom, mais... Avant, à 15 ans, à Islaï, on avait un leader dans la bataille qui a dirigé une armée d'Islaï. Au Sahel Mabnusé. Au Sahel Mabnusé. Donc, à 15 ans. Donc, s'ils pouvaient diriger une bataille, alors qu'ils pouvaient diriger facilement un mariage, donc ils pouvaient se marier à 15 ans, à 16 ans, à 14 ans. Donc, en fait, le mariage, c'était plus dans... Dès qu'il a l'intérêt de puberté, c'était pas comme nous, là. On est puberté, on est en tant qu'aujourd'hui, on fait des étudiants de cours. Eux, ils faisaient des choses plus importantes, je pense à eux. Donc, juste pour préciser ce point-là. Tu as les points ? Tu as les points ? Je ne sais pas. Mais ça, ça vous reviendra tout de suite. Je vais juste dire un tout petit mot sur la polygamie, mais on ne va pas trop parler de ça. Mais moi, je peux vous dire que j'ai été marié, bien marié, dans une société très stable. Je peux vous dire que le nombre de petits sourires féminins, solitaires, qu'il y a en Occident, il n'y a rien à faire. Vous savez, c'est contre un sourire, un petit coup de main. Et moi, j'ai vu beaucoup de gens où ça va plus loin et où, quand il n'y a pas de mariage, c'est pas clair. Et puis, dès qu'il y a une dispute, ça y est, c'est toujours la femme qui perd tout. Et vous savez, moi, je discute beaucoup de ça avec des Européens. Je dis, écoutez, parfois, je dis, 15 millions, c'est le nombre de Hollandais. Au Pays-Bas, il y a 15 millions de personnes. Parfois, je dis à une femme, je dis, tiens, tu es marié. Oui, oui, oui. Ton mari peut se marier avec une autre femme. Non, non, non. Je dis, écoute, je dis, si en Hollande, il y avait 15 millions de femmes et pas un homme, est-ce que tu autoriserais ton mari aller de temps en temps travailler un mois en Hollande ? Ah, non, elle dit. Je dis, pourquoi pas ? Oh, il arriverait sûrement des bêtises. Je dis, écoute, les 15 millions de Hollandaises, elles sont là, tes voisines, dans l'avril un peu plus loin, à son travail, elles sont partout. D'ailleurs, ce n'est pas que 15 millions, je vous ai dit, ce n'est pas que 15 millions. C'est aussi, plus tous les PD, plus tous les hommes qui ne s'occupent pas d'une femme, plus tous ceux qui sont en prison. C'est énormément de femmes, même s'il y en a qui sont parfois plus âgées. Mais vous savez, il y a des femmes âgées qui sont très bien, hein, beaux sourires. Voilà, je vous assure. Donc, ça déstabilise. Et ça veut dire qu'il suffit de dire ça pour que tout de suite, elle dit, oui, finalement, si tous ces petits sourires, ils peuvent s'accrocher une fois pour toutes, ça y est, il n'y a plus de petits sourires qui se promènent là-dedans. Et la société devient brusquement stable. Donc, c'est la responsabilité de la femme aussi, hein, qu'il y ait une société stable. C'est le bon sens. Lorsque, attention, en Inde, par exemple, pas de polygamie, hein, il y a trop d'hommes. Là, on a tué les petites filles. Avant, on les tuait, je crois, je crois que c'est terminé, mais il y a eu un temps où on tuait les petites filles. Ça veut dire qu'il y a plus d'hommes. Donc, dans un monde où il y a plus d'hommes, en Inde, la polygamie, ça fait non, il ne faut pas. C'est clair. Mais quand il y a plus de femmes, quelle est la solution juste pour les femmes ? La prostitution, ce n'est pas tellement... Il y en a qui font la prostitution de façon consentante, comme on dit, hein, consentante, oui. Parce qu'il faut arrondir les fins de mois, hein, parce qu'autrement, on n'a jamais rien. Et puis, on n'a même pas de quoi acheter à manger un monsieur sympathique avec qui on voulait passer une soirée. Parce que l'égalité, c'est ça, hein, en Europe. Ce n'est pas la justice, hein, c'est l'égalité, hein. Allez, madame, c'est à ton tour de payer, hein. C'est quoi, ça ? Et toi, monsieur, tu gagnes trois fois plus ou dix fois plus qu'elle ? Toi, tu veux encore un petit peu t'amuser, c'est elle qui doit payer le repas. Je veux dire, la justice et l'égalité n'ont rien à voir. Ce n'est pas la même chose. Donc, ce que je veux dire, c'est que... Voilà. Et le deuxième sujet... Ah oui, sur Aïcha. Sur Aïcha, vous savez, moi, je ne suis pas expert, je ne suis pas compétent. Je vais laisser un homme plus compétent que moi en parler. Et d'ailleurs, je vous conseille à chercher sur YouTube. Vous avez Adnan Ibrahim et vous avez ajouté Aïcha. C'est un compatriote à vous. Il y a une explication qui dure dix minutes. Ça convainc tous les Marocains qui hésitent encore sur l'âge d'Aïcha. Je vais laisser peut-être en arabe, d'ailleurs. Je vous dis que je continue de parler français seulement pour que mon frère Michel continue de... Tout à l'heure, on était là dans le couloir. Il est tellement proche de moi que je continue de lui parler en arabe et il était complètement baba. Donc, rien que pour lui. Mais s'il le faut, je dirais. Pendant qu'on travaille, à chaque fois, Michel venait me poser des questions à propos de Muna Aïcha, et de son mariage avec le Prophète, je crois que quand on entre dans le détail, il est très clair qu'à l'époque, déjà à l'époque, personne n'a jamais rien contesté. Qu'elle ait eu vraiment six puis neuf ans. Le texte dit qu'elle avait le texte le plus répondu. J'ai même contacté beaucoup d'ulémas ici au Maroc. Mais il y a un petit problème chez nos ulémas, c'est qu'ils ne répondent pas aux questions. Ils ont un savoir acquis, blanchi, ciré. Mais ils ne veulent plus le changer. Et pourtant, il y a encore des milliers de terrains à défricher dans la recherche sur notre histoire islamique. Je vais vous dire une petite chose que nous pouvons tous reconnaître. Quand, à un certain moment de l'année, nous parlons de l'ascension, l'Isra al-Mi'raj. Par moment, par petit groupe, en famille, on fait des recherches pour parler de l'Isra al-Mi'raj. Mais dans les livres, on trouve qu'il y a trois années de différence. Alors qu'il y a trois années de différence. Et parfois trois, quatre années de différence. Quatre années, ça vous fait quand même grandir un bébé jusqu'à ce qu'il soit capable de frapper et faire mal. Si on ajoute quatre années, si on ajoute quatre années de différence à l'âge de Muna'a, au moment où ce mariage aurait été consommé. Dans les textes, il a dit « Consommé » Il a dit « Consommé » Donc, si nous avons quand même, dans la datation, les dates en islam, elles n'ont jamais été très bien fixées. Peut-être bien que les premiers musulmans ne s'intéressaient pas beaucoup aux dates. Ils ne savaient pas que nous serions, après eux, tellement méticuleux sur la date et l'heure de la naissance de telle ou telle personne. Mais, il y a autre chose. Cette autre chose, c'est que le hadith qui parle de l'âge de Muna'a, à son mariage, il a été narré par un seul homme. Ce qu'on appelle un hadith ou l'ahad. Un hadith ou l'ahad, généralement, il y a beaucoup de gens qui ne les écoutent pas. D'autant plus que cet homme, j'ai oublié son nom, je vous demande pardon. Hicham ibn Urwa. Oui. Hicham ibn Urwa. Hicham ibn Urwa, oui. Cet homme, tout le monde dit qu'il était un très bon narrateur, qu'il n'y avait pas à le discréditer du temps qu'il était à Médine. Mais dès qu'il a quitté Médine pour aller en Irak, il paraît qu'il a commencé à divaguer un peu et à raconter des choses à tort et à travers. C'est pas moi qui dis ça. Les gens qui ont créé un filtre tellement bien fait qu'un jour, j'ai rencontré un homme qui était expert en hadith, un marocain. Et on a parlé de cette science, al-Jahu ta'adil. Ce filtre qui a été échavaudé par les élémas après le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, afin que les paroles du prophète sallallahu alayhi wa sallam ne soient pas mélangées avec les mensonges des hypocrites, de certains juifs qui nous détestaient, etc. Cette science, ce filtre, ce filtre est tellement bien fait. Un jour j'ai dit de ce filtre, parce que je ne le connais pas très bien, mais il y avait devant moi un vrai savant, je lui ai dit, ce filtre, si jamais vous mettez de l'eau très 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 polluée dans ce filtre, il n'en sort que de l'eau pure. Il m'a dit, tu connais bien Jahu ta'adil. C'est-à-dire que c'est tellement bien fait que rien n'y échappe. Et cet homme-là, il était considéré comme étant un homme crédible quand il était à Médine. Mais dès qu'il a quitté Médine pour aller en Irak, tous les élémas contestent ces hadiths. Et ce hadith qu'il a raconté sur Muna Aisha et son mariage, il a été conté en Irak et non pas à Médine. Il est le seul à l'avoir raconté. Et s'il contredit, s'il est en contradiction avec la logique, je crois que Michel est d'accord avec moi. Si il a mis ça dans son livre, c'est tout simplement pour déstabiliser une certitude de Vermeerch et de ses acolytes qui veulent insulter le meilleur des hommes. J'allais, si vous permettez, j'allais dire autre chose. Avant son mariage, il avait été promise à un Khorachi qui n'était pas musulman. Et quand le prophète sallallahu alayhi wa sallam a eu la révélation, il n'a pas demandé le mariage avec cette grande dame. C'est Dieu qui lui a montré en songe trois fois. Il l'a vu en songe. Je ne dis pas en rêve. Ce n'est pas Freud qui va nous expliquer ce que voient les prophètes. Les visions des prophètes, c'est une révélation. Ce ne sont pas des rêves à faire maltraiter, non pas traiter, par Freud. Donc par trois fois, il l'a vu. Il a vu l'ange Gabriel lui apportant comme sur un coussin très beau, très bien fait. Trois fois. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est comme si... Bon, à la troisième fois, il a compris. Il est allé dire à Abu Bakr, je veux me marier avec ta fille. Dieu me le dit. Et Abu Bakr dit, je suis ton frère. Je suis ton frère, un frère. On ne peut pas marier sa fille à son frère. Oui, dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam, je suis vraiment ton frère, mais pas un frère de sang. J'ai le droit de me marier avec ta fille. Mais Abu Bakr dit au prophète sallallahu alayhi wa sallam, mais elle est déjà promise à un autre. Attends que je vois. Et il se rend à la maison de cet autre. Et il lui dit, il dit au père, qu'est-ce que tu dis de notre affaire concernant le mariage d'Aïja avec ton fils ? L'homme se tait. Et sa femme de l'intérieur de la maison, il dit, nous craignons, nous craignons qu'elle ne détruise l'esprit de notre fils. Et Abu Bakr de poser la question à l'homme devant lui, que dit celle-là ? L'autre lui répond, ce que tu entends. C'est-à-dire, il confirme ce que sa femme lui dit. Alors il vole, très joyeux, à la rencontre du prophète sallallahu alayhi wa sallam, lui dit, ça y est, tu peux te marier avec Aïja. Pourquoi j'amène ce récit ? C'est pour vous dire qu'en cette époque, avant même le prophète, cette grande dame était déjà promise à un homme. C'est-à-dire qu'on ne commettait pas de choses qui sortent de l'ordinaire, reconnues par tout le monde à cette époque-là. Donc que ce soit 9, 10 ou 18 ans, pour moi le prophète sallallahu alayhi wa sallam est pur. Bon, je crois qu'on donnera la parole à monsieur. Je demande pardon d'avoir un peu tardé. Il reste un quart d'heure, et ensuite il y a le mot de clôture de monsieur Arnaud Boyer. Je ne vais pas être un homme. D'accord. Bon, je vous connaisse beaucoup de choses que vous m'avez dit. Je vous ai dit maintenant, à propos de la réchauffe. Parce que moi, quand je vois le père, c'est comment ? Parce que là, le misère. Par contre, je suis là, 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 je suis là. Je suis là, je suis là. Je suis là, je suis là. Nous, nous savons qu'en arabe, l'enfant, c'est quelqu'un qui a peur de son père. Mais il n'a pas encore un père, là, il n'a plus elle. C'est ça, c'est quelqu'un qui a peur de son père, là, je suis 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 là. C'est quelqu'un qui a peur de son père. 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 L'interprétation du Coran en temps du Proverbe et après le Proverbe, c'est pas l'interprétation qu'on doit avoir actuellement. Malheureusement, ils interprètent le Coran à travers des explications anciennes.